Olivier Barraud, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, le scénario de l'Italien, à la base, on vous l'a proposé. C'est Nicolas Boucrièff qui vous l'a proposé. Donc, c'était apparemment quelque chose de plus dramatique. Et donc, vous en avez fait une comédie sociale. Dans quelle mesure ça a été... Qu'est-ce que vous avez modifié déjà dans le scénario de base ? Est-ce que ça a été difficile de faire d'un sujet assez épineux, quand même, une comédie, au final ? Non, ça n'a pas été compliqué, parce que nous, on a utilisé le langage qu'on connaît. C'est le langage de la comédie. Donc, on a gardé du scénario très original de Nicolas Boucrièff et Eric Benard. On a gardé la double identité, Dino Fabrizzi, Murad Ben Saoud. Et le déclencheur qui est Dino, qui est obligé de faire le ramadan à la place de son papa. On a gardé ça uniquement. Et après, on s'est attelé à faire, en tout cas dans la première heure, une vraie comédie qui joue avec tous les codes de la comédie, l'équiproquo, le comique de situation, avec le ramadan. Parce que ça, on n'avait jamais vu encore en France. Et on s'est dit, on va le faire naturellement, on ne va pas se poser de questions. On ne va pas être plus respectueux ou faire plus attention. On va rire avec ça. Le fait d'être obligé de ne pas manger, ni boire, pendant du lever au cocher du soleil. Interdiction de faire l'amour à sa femme si on n'est pas marié. Enfin, tous les codes qui vont avec les codes du Coran, de l'islam. Et puis après, on s'est dit quand même, je me suis dit qu'il fallait quand même traiter un peu sérieusement le sujet de la discrimination, de l'intégration, de la double culture. Et donc, on a pensé le film en deux parties. La dernière partie étant plus émouvante, plus attachante. Et c'est cette partie qui est censée faire un peu réfléchir les gens. Et en tout cas, provoquer le débat. Puisque notre prétention, c'était de provoquer le débat, certainement pas de donner de leçon. C'est un film un petit peu hybride. Vous avez réussi à trouver cet équilibre. Dans le rôle de Dino, j'imagine que Cadmerade, ça a été un choix évident. Ou vous avez quand même d'autres personnes en tête à la base ? D'autres acteurs auraient pu jouer Dino. Je veux dire, Cad n'était pas le seul à pouvoir le jouer. Mais là, pour le coup, il y avait une vraie résonance. Puisque moi, dans les conversations que j'ai pu avoir avec Cad, pendant 20 ans d'amitié, évidemment, il m'a parlé de son papa. On en a beaucoup parlé dans la presse. Ce n'est pas un argument marketing pour nous. Mais c'est vrai que ça a été le déclencheur de cette histoire. Le papa de Cad, qui a changé de prénom, qui a pris un prénom français en arrivant en France. Ça a tout de suite dit, voilà, on est en plein dans le cœur du sujet. Donc ça a renforcé l'envie de Cad de faire ce film. Et lorsque je lui ai proposé, il m'a dit oui tout de suite. Il y a eu de multiples discussions, des allers-retours entre Paris et Miami, parce qu'il est tourné RTT, pour discuter de ça. Et de savoir en quelle direction on a, quel était le dosage à faire entre le drame, la situation dramatique des Français qui vivent ça. Parce que ce sont des Français qui s'appellent Mohamed, Mourad, Mokhtar. Et qui, pour avoir une vie normale, vont tenter de changer de prénom ou de nom. Et le rire, donc il fallait, voilà, il fallait intelligemment faire le dosage. Et donc c'est des discussions qui ont duré des heures. Et puis avant, on arrivait à un scénario qui plaisait à tout le monde et on a tourné. Et après, il y a la magie du montage qui fait qu'on a encore remis une couche. Et qu'on a eu cette option de 40 minutes de fin qui ne sont pas forcément très drôles. Et au niveau même du reste du casting, c'est vrai que vous entourez beaucoup de la même famille d'acteurs. C'est important pour vous ? Très, très important d'avoir des bons camarades, déjà des bons acteurs. C'est la base. Et après, de savoir qu'on va être avec une troupe qui va vous suivre, qui va vous faire confiance, qui va avoir envie de jouer avec les autres, qui s'entendent bien entre eux. C'est important. C'est comme un menu un peu. Il faut bien choisir les ingrédients pour que tout ça soit harmonisé. Sinon, vous risquez d'avoir des petits problèmes d'ego. Ce qui arrive souvent dans le cinéma, puisque les acteurs et actrices ont un égo, comme les réalisateurs d'ailleurs, surdimensionnés. Mais en sachant qu'on va tous dans la même direction, ça s'est très bien passé. Avec des nouveaux arrivants comme Roland Giraud, Sida Madagumi, Safia Zeddin, c'était son premier film, la soeur de 4 dans le film. Et puis Guy Lecluiz qui était dans Safari, Valérie qui était dans Safari. Guillaume Gallienne à nouveau aussi. Ils ont tous compris où on voulait en venir. Donc c'était super. Et justement, j'allais vous demander par rapport à Roland Giraud aussi, comment il s'est retrouvé là. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'ait pas vu. Ça fait plaisir de le revoir. Et comment vous l'avez choisi ? Parce que je suis très fan en fait. Vous savez, moi je suis plus impressionné. J'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière Brad Pitt. Ça ne m'a absolument rien fait. Non mais je vous le dis. Voilà, j'ai rencontré Brad Pitt, Angelina Jolie. Je leur ai posé des questions pour les Oscars de Canal. Ça ne m'a rien fait. Par contre, quand j'ai eu la chance de rencontrer Roland Giraud ou Pierre Mondic qui va être dans mon prochain film, qui va faire une courte apparition, j'ai été très impressionné. Mais c'est normal parce que ce sont des acteurs qui ont bercé ma jeunesse, mon enfance, que j'ai vu au cinéma, à la télévision. Donc me retrouver face pour moi à de tels monstres sacrés, c'est très impressionnant. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir les engager et leur proposer le scénario, je réalise aussi mes rêves d'enfant à un moment donné. Non mais super, super, parce que là, je n'ai rien à leur apprendre. Mais ils sont en demande aussi, même si ce sont des grands comédiens qui ont tourné plus de 70 films chacun, ils sont en demande, ils ont envie qu'on leur dise où est-ce que je fais, je fais quoi, dis-moi. Mais voilà, moi j'adore le mélange en plus des générations. Des jeunes acteurs, des acteurs plus confirmés, puis des acteurs qui ont déjà une grosse carrière, une longue carrière derrière eux, je trouve ça génial. En parlant de rêves aussi, vous avez débuté à la radio, puis la télé, et puis enfin le cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail, surtout de réalisateur et de mise en scène, et puis aussi qu'est-ce qui vous ferait rêver pour la suite, qu'est-ce que vous rêveriez de faire au cinéma ? Mais c'est la totalité du travail de cinéaste en fait, c'est que vous avez la chance d'être, enfin je veux dire, vous avez des idées, et après on vous confie les clés pour mettre en image ces idées. Et vous avez ce qu'on appelle le final cut ici en France, il n'y a pas le même problème qu'aux Etats-Unis où il y a des problèmes de copyright, où vous ne décidez pas de tout, vous décidez de tout. Donc vous êtes responsable de tout. Et moi j'aime bien ce challenge à chaque fois de réussir à raconter une histoire qui est 90 pages de papier et il faut les transformer sur de la pellicule, je trouve ça génial. Puis moi j'ai toujours aimé créer, avoir des idées, imaginer, donc je suis comblé à chaque fois. Et après les rêves, ça serait éventuellement de pouvoir faire un peu tous les films que j'ai envie de faire qui ne sont pas forcément inscrits dans un plan de carrière ou dans une cohérence éditoriale. C'est-à-dire en France c'est très problématique lorsqu'on passe du coq à l'âne. Et même là déjà les gens sont étonnés que je passe de safari à l'italien, alors que moi ça ne m'étonne pas du tout. Et demain je vais faire une autre comédie qui est une grosse comédie populaire sur l'argent, sur l'intégration, enfin sur Monaco, sur tout ça. Et après je ferai encore une autre comédie et après peut-être un film encore différent. Et moi j'aimerais bien, mon rêve c'est qu'on ait, en tout cas la presse bien pensante, on va dire, nous laisse, mais en même temps ils nous laissent, ils n'ont pas le choix, mais comprennent, comprennent que lorsqu'on fait du cinéma, on a envie de toucher à tous les gens, de rencontrer tous les comédiens et de faire du cinéma tout simplement. Et pas forcément avoir de cohérence éditoriale en se disant c'est un spécialiste du film d'action, c'est un spécialiste du film dramatique, c'est un film d'auteur, non. Moi je ne crois pas à ça. Je crois d'ailleurs que le public ne s'y trompe pas parce qu'ils ne recherchent pas forcément ça. C'est d'abord l'histoire, même pas le casting, c'est l'histoire qu'on va leur raconter. Et vos futurs projets, on a beaucoup entendu parler de qui a retué Pamela Rose. Oui, oui, alors ça c'est l'été prochain avec CAD, on va co-réaliser tous les deux et on a co-écrit avec Julien Rapneau qui a retué Pamela Rose, qu'on va tourner juin, juillet, août au Canada et à Paris. Et avant, là je tourne à partir du 16 août, un film qui s'appelle Les Tuches et avec Jean-Paul Roux et Isabelle Nanty, c'est l'histoire vraie de Français très simples, très précaires qui ont gagné 100 millions d'euros au loto et qui ont décidé d'aller vivre à Monaco. Donc c'est une très belle comédie avec plein d'acteurs inconnus, donc je suis très content aussi de faire découvrir des nouvelles têtes au cinéma. Et donc voilà Pamela Rose et puis après encore un autre film, c'est trop tôt pour en parler.